bon mathieu oui philippe salut mathieu est ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es d'où tu viens et ce que tu fais en fait donc moi je viens de chamonix donc à côté du mont blanc et je fais actuellement mes études en architecture à l'insa de strasbourg et qu'est ce que je fais j'essaie d'apprendre la construction comment ça fonctionne quelles sont les opportunités pour développer un projet dans l'architecture courbe pourquoi pourquoi tu as décidé de faire de l'architecture je veux dire qu'est ce qui t'a poussé au niveau des études de faire architecte qu'est ce qui m'a poussé c'est que j'aime la construction je suis naturellement attiré par ça j'ai l'impression que l'architecture c'est ce qui englobe le plus le plus largement possible bah la construction on est pas forcément spécialisé dans un domaine précis donc c'est pour ça que d'accord ton grand-père il a fait il a fait il a fait il a fait des immeubles je sais pas à chamonix ou oui bah disons que il a construit déjà sa propre maison la nôtre aussi quand j'étais petit je sais qu'à quatre ans on a fait un agrandissement chez nous dans plusieurs mois et du coup j'ai pu voir plus ou moins participer au sentier il y avait des tracteurs j'appelle ça des tracteurs ramas enfin j'ai toujours adoré l'ambiance de chantier et voulu travailler là dedans puis après alors je trouve ça génial de construire comme ça des projets qui concrètement après sont visibles par tout le monde et puis puis s'être habité cotoyer c'est concret quoi il y a encore beaucoup d'enjeux j'ai l'impression et alors tu m'as contacté l'an dernier je me rappelle plus non ça fait un ou deux ans que tu m'as contacté la première fois et tu voulais venir et tu es venu au mois d'octobre je crois au mois de septembre tu es venu un ou deux jours je crois que tu étais le premier à dormir dans la maison bulle en camping voilà donc j'ai fait la première nuit dans cet habitat bioclimatique semi-enterré que je trouve formidable donc j'ai eu la chance de dormir la première fois donc ça fait à peu près déjà ouais six bientôt sept ans de travaux donc voilà je suis juste content d'être premier à l'essayer bon il n'est pas encore fini j'ai tout à venir dans la tente mais globalement j'ai pu vivre les ambiances du soir et du matin que je trouve assez formidable grâce aux formes organiques et puis les ouvertures qui donne sur l'horizon donc ici on voit Châtre là-bas donc plus vers le sud-ouest enfin on a une vue qui est très ouverte et qui est possible surtout par la configuration du terrain de la pente et la forme que l'architecture et puis après tu as monté un projet est ce que tu veux nous en parler de ton projet ah ouais volontiers bah du coup mon projet que j'ai depuis longtemps dans la tête alors du moins j'ai eu une idée de projet c'est de pouvoir construire des habitations des habitations semi-enterré bioclimatiques exactement comment tu tu fais tel que tu fais mais pouvoir rendre ça disponible à tous ceux qui veulent s'en acquérir une et pas forcément des auto constructeurs parce que globalement bon toi tu as eu le point de le faire comme ça par toi-même il n'y en a pas tout le monde qui a l'ambition ou la possibilité de le faire et du coup bah l'idée c'est de faire une entreprise de construction un peu innovante qui propose ce type d'architecture à n'importe qui ça peut être des collectivités ou des particuliers et avec des moyens des procédés qui sont un peu plus innovants que le béton projeté j'imagine qu'il y a d'autres possibilités il y a peut-être le bois il y a plein de choses qui sont qui sont qui peuvent être développées donc voilà et mon projet c'est scoop home c'est d'utiliser la capacité d'inertie du sol pour maintenir une température pratiquement constante à l'intérieur d'une habitation semi-enterrée donc je m'explique en fait le sol il peut être utilisé comme isolant mais surtout il peut permettre de se substituer à un système de chauffage de climatisation plus sophistiqué l'idée c'est de construire des habitations courbes semi-enterrées qui utilisent l'inertie du sol pour avoir une qualité et une ambiance intérieure plus importante et sans utilisation d'un système de chauffage habituel ou plus performant qui coûte cher la chaleur qui est captée durant les six mois cette année est restituée durant les six mois froid suivant et vice versa le froid magasiné durant la période fraîche de l'année permet d'avoir une ambiance plutôt tiède fraîche l'été suivant la chaleur qui est en magasiné l'été est restituée l'hiver et le froid en magasiné l'hiver permet d'avoir une température plus fraîche d'été donc on a eu l'idée de créer une société scopo qui permettent en fait de mettre en relation les personnes qui veulent habiter dans ce type d'habitation courbes semi-enterrées et les constructeurs qui sont capables de réaliser ce type d'habitation aujourd'hui c'est très difficile de trouver un constructeur il y en a très peu en fait qui ne sont pas en concurrence donc les prix sont plutôt importants lorsqu'on arrive à en trouver un et surtout ils n'ont pas forcément des techniques très adéquates pour construire ce type de maison les start-up en France actuellement les Fab Labs aussi qui permettent d'utiliser des nouveaux systèmes constructifs pour proposer des formes innovantes une habitation plus design plus intéressante à habiter et surtout plus écologique les trois points forts de notre projet premièrement c'est une nouvelle manière d'habiter on vit dans un intérieur courbe on vit dans un intérieur qui est semi-enterré deuxièmement forcément la maison ne consommerait en fait aucune énergie produite industriellement c'est une énergie directement apportée gratuitement par la nature tout ça sans système sophistiqué de production de chaleur de froid sur l'intégralité du cycle de vie de l'habitation notre projet écologique donc euh... et t'es revenu t'es revenu là on est au mois de... on est le... on est le 11 et 12 avril 2019 donc t'es revenu avec Anthony pour me filer un coup de main donc c'est très sympa parce que vous m'avez permis de travailler sur des endroits où je peux pas y accéder tout seul enfin je peux pas le faire tout seul quoi je peux pas être d'un côté et de l'autre pour mettre le coffrage perdu et puis pour projeter c'était vachement sympa hier de pouvoir projeter un endroit où tout seul c'est galère quoi tout seul c'est galère donc euh... bah écoute euh... bah je te remercie on va appeler Anthony s'il veut nous dire un petit mot voilà donc euh... Anthony est-ce que euh... ouais tu veux te présenter aussi ? tu veux te présenter euh... Anthony donc t'es aussi ingénieur euh... pas ingénieur euh... donc je fais les mêmes études que Mathieu d'accord donc euh... un cursus qui regroupe l'ingénierie et l'architecture euh... et c'est Mathieu qui t'a motivé pour venir euh... m'aider là parce que euh... t'avais peut-être pas prévu... t'avais peut-être prévu autre chose ce week-end ? moi je suis euh... de nature je suis attiré par tout ce qui est constructif et... je suis vraiment curieux de voir comment on construit et les différentes façons de construire et quand tu m'as parlé de ce projet qui était en construction j'avais connaissance des maisons bulles et je sais que Mathieu était vraiment passionné par ça et toi tu m'as dit qu'il allait aller voir un chantier qui se passait comme ça moi aussi ça m'a donné vachement envie de venir voir et puis euh... donner un coup de main d'accord... donc moi je voulais vous remercier d'être venu parce que euh... on a fait des trucs euh... j'aurais pas pu faire tout seul bah nous on te remercie aussi hein... donc euh... c'était un performateur pour nous donc euh... donc voilà quoi... voilà le spectacle... ça parait très complexe et on voit en fait c'est... à la base c'est plein d'éléments qui sont pas forcément complexes mais assemblés lorsque tout est assemblé ça devient un truc de fou euh... voilà bah je vous remercie et puis je vous souhaite un bon retour euh... à Chamonix et à Besançon ouais bah merci à toi Philippe merci à plus hein... à plus salut voilà au revoir